salut les amis j'espère que vous allez bien tino passion maquette ravi de vous retrouver donc moi ça va superbe donc on continue à faire de la maquette donc on est parti pour un nouveau kit donc on est parti dans un petit tank un char le m48 avant il ya des vidéos qui vont arriver vous inquiétez pas les amis je suis en train de faire la mercedes la 300 sl donc je suis en train de la faire mais pour cette maquette je vais faire qu'une seule vidéo donc ça sera du début jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la maquette ça me prend pas mal de temps donc je suis en train de la faire en même temps que je vous tourne je vous tourne celle ci donc pour moi c'est une grande première c'est la première fois je vais faire un tank donc on va voir ce que ça veut dire donc c'est un char allemand donc a été repris qui a été repris par pas mal de pays notamment les états unis où ils l'ont amélioré et il ya eu la corée aussi la corée qui l'ont qu'ils sont fait il ya pas mal de monde en fait il ya pas mal de monde comme tous tous les comme tous les engins militaires je pense donc moi je vais pas trop me trop vu que c'est la première le premier char que je fais donc j'ai regardé pas mal de tuto donc on va rester simple on va on va pas non plus s'aventurer dans dans un truc de malade des gens va essayer de monter la carcasse déjà on va essayer de la montrer pour la montée proprement ensuite bon on va la peindre on va peindre ça on va essayer de faire un petit peu quand même juste les érayures les tout ce qui est donc les chenilles je crois que les chenilles dedans et sont en silicone ou en plastique je sais pas mou quoi toutes les parties toutes les parties un petit peu rouillées on va essayer de faire un petit peu un petit peu un truc qui ressemble qui ressemble qui ressemble le plus possible au naturel mais mais sans vouloir faire un engin de combat qui part à la qui part à la guerre rempli de terre rempli de boue et tout ça quoi donc donc voilà les amis écoutez je vous envoie le petit jingle et on ouvre la boîte allez let's go allez voilà les amis donc c'est parti on va l'ouvrir hop donc voici une grappe déjà c'est sympa franchement c'est bien fait quand même leur truc tout ce qui est maquette militaire c'est vraiment pas mal du tout alors je défais tout hop là la boîte voilà m pour l'instant pas mal oui donc oui les chenilles regardez les chenilles c'est ce que je vous parlais vous savez sans silicone moi je vous fais tout à l'envers je suis comme ça premier sachet que je prends dans les mains up je l'ouvre oh c'est pas si je sais pas ça c'est marrant ça c'est déjà on voit déjà la longueur du la longueur des chenilles déjà hop on c'est un sacré truc c'est vraiment costaud bon je sais pas s'il faudrait pas que je les laisse comme ça plutôt pour éviter qu'elles se déforment je vais les laisser à plat comme ça sans les sens les remballer entièrement si je vais les remballer comme il faut de toute façon ça risque pas ça risque pas grand chose hop ok on va mettre ça de côté donc ça c'est bon on est d'accord donc ça ça roule la notice la notice la notice la notice là ils ont mis une antenne je peux si on la voit la caméra voir la voix c'est cool donc l'antenne déjà rien que d'arriver à un char aussi propre que ça déjà que la photo enfin bon les photos c'est pas c'est retouché je pense ok donc ensuite alors alors j'avais trouvé des petites photos donc l'envolin donc voilà voilà un petit chat et des petits des petits effets de rouille là je sais pas si on voit ils sont sympas à reproduire voilà on avait trouvé un autre là aussi en photo à et sont propres et sont ils sont pas bon ils sont pas sortis d'usine mais ça fait des c'est des objets d'antiquité qu'on va dire qui peuvent faire mal quand même quoi d'ailleurs qui font mal donc voilà donc ensuite alors ça on va mettre ça de côté c'est en live un les gars c'est une les décalent donc on peut le faire en deux versions trois versions apparemment sur la boîte ils me disent en deux versions et là j'ai trois versions une deux trois versions voilà donc les décalent plutôt cool n'a pas non plus énormément à poser donc la notice j'avais regardé un petit peu dans mon coin les peintures je pense que je devrais avoir ce qu'il faut en peinture par contre au niveau révèle je ne sais pas si si j'ai des points parce que ça c'est les références révèle on va essayer de trouver quelque chose de similaire donc déjà ça c'est un c'est une couleur olive jaunâtre math a et le a c'est à peu près tout le tout le tout l'engin qui est comme ça en couleur olive jaunâtre c'est numéro 42 je sais même pas si je laisse en révèle je crois pas je regarderai ça plus tard donc là il ya les grappes on va essayer d'ouvrir ça vite fait les petites grappes en attendant en fait c'est plus une présentation de boîte qu'autre chose je pense non on va l'attaquer ah ouais c'est du détail quand même les petites pelles et tout c'est bien fait même les reliefs et tous là les petits points pour présenter la l'espèce de fonte là où ou la ferraille du du gros du gros solide du solide quoi là il ya le le canon hop va falloir je les nettoie mais grave par contre qui bidon de jerry cannes avec le cours qu'on a eu je sais plus d'ailleurs qui c'est qui a fait une vidéo là dessus je me rappelle plus comme quoi que les bidons les jerry cannes a été inventé par les allemands patati patata bref c'était plutôt sympa comme comme vidéo d'ailleurs j'avais bien apprécié je sais plus que c'est qu'il a fait alors ensuite on a quoi de beau là ouais c'est propre c'est joli ça ça va faire un gros modèle en regarder un peu ça moi je suis pas je suis pas très très connaisseur mais franchement c'est un sacré ça va être un sacré truc ça c'est mastodont c'est cool quoi un bel engin de guerre pas mal du tout la tourelle ah ouais c'est pas mal apparemment il ya pas mal de trous à percer je crois ici là je regarde bien ça bon voilà on va essayer de se manier un petit peu parce que sinon la vidéo avait duré 20 ans et ça c'est toutes les toutes les chenilles je pense qu'à monter ça doit pas être ça doit pas non plus être très très long je pense ouais donc ça c'est les cd les roues des chenilles ça s'en fait pas mal quand même tout ça en tout cas ça m'a l'air d'être très très propre ça c'est cool ça évite du nettoyage de malade on voit que c'est un nouveau kit on voit que c'est des nouveaux c'est des nouveaux kits ça c'est pas non plus très vieux il est de 2020 je crois donc 2019 2019 je crois je sais plus je crois bien que c'est 2019 à confirmer mais je crois que c'est 2019 reprenez moi ainsi je n'en même pas du tout non ah mais c'est un reboitage en fait cela c'est 2014 là il ya marqué 2014 mais je crois que c'est un reboitage je crois ça je crois je crois je ne sais plus faut je regarde ça comme il faut mais je remets que c'est un reboitage mais la boîte pourtant je crois que j'avais vu 2019 quelque part enfin bon bref c'est pas donc sur le kit a marqué en tout cas 2014 alors est ce que ça a été un reboitage et ils ont ils l'ont amélioré ils ont rajouté des et des pièces et tout ça je pense aussi peut-être je sais pas je peux pas vous dire donc voilà bon bah écoutez bas on va regarder vite fait la notice donc voilà rien de rien d'extraordinaire donc ça se monte tranquille je pense que ça se monte tout d'un coup et à des toutes les couleurs ah 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 ça c'est olive jaunâtre ça la couleur à la couleur à olive jaunâtre mat ok donc c'est bien ça la couleur à donc ça ça se fait tout tout ensemble ok donc là on attaque les petits je sais pas comment s'appelle ouais c'est magnifique pardon tir au toto magnifique 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 d'accord les amortisseurs des amortisseurs d'accord superbe ou des vérins plutôt j'en sais rien ça d'accord tout et tout est pas en a en tout t'est pas en a ok là il ya du e c'est quoi ça comme couleur eux 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 c'est c'est anthracite mat ok donc ça c'est bon tourne je suis désolé je suis en train de regarder en même temps légende ok donc là on en est déjà aussi au chenille ça m'a l'air d'être un gros en gros engin quoi voyez du petit détail au niveau de la pelle la hache la pioche et ça je sais pas ce que c'est un outil une masse certainement la masse une masse une massette ou une masse ok il ya pas mal de petits détails à mettre ce qui est bien c'est que il ya les couleurs au niveau des au niveau des drapeaux ça c'est cool révèle c'est poussé c'est un plan c'est simple comme plan c'est pas c'est pas compliqué quoi c'est plutôt vachement bien présenté quoi donc ça c'est cool donc là on avance toujours donc là on a on attaque la je sais plus voilà bof voilà voilà il n'y a pas non plus pas non plus un truc de malade moi les les gars on attaque et ben on va attaquer direct à dégrapper ça donc ça c'est la grappe à gf i ce qui est sympa j'ai vu un mec qui mettait des pour se repérer il prenait des épingles à linge il mettait les lettres et il mettait des épingles sur chaque drape comme ça il voit directement au visuel il voit directement que la grappe que c'est la numéro et c'est ça on gagne du temps une fois qu'on les connaît après les draps on les connaît un peu par coeur non bon on va y attaquer tout de suite allez c'est parti donc on va se dégrapper on va se dégrapper ça donc ça dirait que c'est ici hop là voilà et ben allez let's go les gars donc il ya c'est celle ci ces morceaux là déjà dégrappé on y va l'aventuré on va essayer de faire un truc un truc à peu près sympa on va essayer de représenter quand même un chat réaliste donc là on a ces éléments là ces éléments là donc là on est bon ensuite ensuite le numéro donc là ce pièce n'est on peut pas se tromper donc c'est la 1 donc la première l'ultime c'est celle ci par contre je trouve que le plastique il est vachement il est dur et claque il est pas mou je trouve qu'il est vachement dur il n'est pas souple assez beau c'est tout tout déjà je sais pas comment on peut dire ça ça vraiment de l'aspect faire quoi l'aspect ferraille 2014 bon bah écoutez donc là j'ai une petite pince pour faire les pour faire les coupes plutôt plutôt propre donc là il y en a quatre hop là on défait ça proprement ouais cool est ce qu'on y met un petit coup de cutter donc on va essayer de faire ça proprement parce que là il ya les connaisseurs qui nous regarde et on va essayer leur faire honneur ça c'est bon ça c'est bon alors comme par hasard mes papiers à poncer hop là on va partir sur du 2000 est ce qu'on en a de sortie 3000 je vais sortir ma boîte la boîte à ponçage directement parce que j'ai ma j'ai mon téléphone sur le côté j'ai en fait j'ai mon micro et et cette chaise qui grince ça m'énerve un peu du 2000 impeccable j'ai oublié de nettoyer mais d'aller nettoyer mes grappes je pense que je vais les nettoyer et puis je reviens je reviens vers vous une fois que ça c'est prêt à coller donc on fait comme ça allez je retrouve enfin je vais nettoyer je vais même tout nettoyer au mire je vais les dégraisser quoi je vais dégraisser au mire et puis et puis et puis on se retrouve quoi ok les amis allez à tout de suite allez voilà du coup on se retrouve alors donc là j'ai percé mes éléments ici donc là c'est bon j'ai percé aussi ici alors je me suis planté ça c'était sûr parce que vu comment puis j'ai été tête baissée un petit peu c'est pour ça qu'il faut bien il faut bien se mettre le manuel dans la tête en fait j'ai percé droit comme ça et du coup je sais pas si on voit la caméra voilà donc là au mieux de percer sur le côté j'ai percé droit comme ça je passe si on voit mais en fait du coup j'ai percé ici et c'est ce qui me demande voyez une demande de percer juste à ce niveau là et du coup ça passe en fait parce qu'en fait ce qui vient ici là cette pièce là j'ai regardé c'est une pièce qui prend qui prend la partie là donc ça va le faire donc là ensuite et bon ensuite allez on va coller ça donc c'est parti alors ça ça vient comme ça voilà après c'est pas au niveau du de l'assemblage c'est pas non plus extraordinaire je vais pas faire un coup de mastic là dessus sinon on s'en sortira plus c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 c'est beaucoup d'assemblage en fait après je sais pas vraiment si c'est passionnant à regarder mais donc ça c'est bon on fait l'autre côté aussi voilà il va regarder ça avance malgré tout les câbles ensuite cette pièce devient comme ça ça a l'air de pas trop mal s'emboîter maintenant j'espère qu'on voit la caméra quand même je suis un peu concentré dans mes collages là celui-là je suis david le voilà on va le coller mince il s'envole le truc voilà allez encore comme ça superbe superbe on laisse ça comme ça dormi mon erreur de perçage pour l'instant tout va bien toute façon la petite pièce je crois que je l'ai là en plus la petite piège ou la montrer donc c'est impeccable ça fait ça fait pas mal de il ya pas mal de détaillage intérieur regardez ça un peu assez cool ça le fait quand même alors la petite pièce c'est celle ci exactement le numéro 39 voyez c'est cette pièce là où je me suis trompé dans le perçage donc l'arrondi là en fait ça cache mon ça cache mon perçage que j'ai fait voilà l'erreur mais bon j'ai eu un peu de chance quand même un peu de chance donc malheur donc ça c'est bon les amis voilà donc on est pas mal donc voilà bah écoutez je pense pour la première la première étape pour une première vidéo là dessus ça va le faire voilà donc ça va être la première étape du du m 48 ce char de malade bon voilà qu'est ce que j'avais si j'ai 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 un compte j'ai un compte utip et donc j'ai eu j'ai eu deux personnes qui m'ont fait un don et du coup je voulais vraiment vous remercier c'est vraiment super sympa ça aide à soutenir la chaîne du coup et donc pourquoi pas aller plus loin quoi donc c'est vraiment cool c'est vraiment cool donc du coup bah s'il y en a d'autres qui veulent qu'ils veulent faire un petit un petit don soutenir la chaîne et ben n'hésitez pas les amis il n'y a pas de il n'y a pas de problème voilà et je vous en je vous en remercie vraiment c'est vraiment super sympa bon les amis allez je vous laisser là dessus faites très attention à vous surtout en ce moment et puis je vous dis à la prochaine allez salut les amis à plus salut ciao bye